Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 7 juin, le président burundais Pierre Kourounziza a annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de 2020. Depuis, les réactions se multiplient, notamment de la part de certains membres de l'opposition qui saluent le geste, si le chef de l'État parvient réellement à s'y conformer. La Tunisie s'est vue accorder le 7 juin deux conventions de financement pour un montant global de 600 millions de dinars de la part de la Banque mondiale. Ces fonds serviront à soutenir deux secteurs clés de l'économie tunisienne, à savoir l'éducation et l'agriculture. Et après 17 ans d'attente, un nouveau code pénal a été adopté le 5 juin au Bénin. Ce nouveau cadre législatif sanctionne le commerce illicite de carburant qui ferait perdre plusieurs milliards de francs CFA aux caisses de l'État. Le président Burundi Pierre Kourounziza ne tentera pas de briguer un nouveau mandat en 2020. C'est du moins ce qu'il a annoncé le 7 juin en marge de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui lui permettrait pourtant de rester au pouvoir jusqu'en 2034, s'il le souhaite. Un geste exemplaire selon certains membres de l'opposition, s'il est véritablement respecté. Au Burundi, le président Pierre Kourounziza a annoncé le 7 juin 2018 son intention de se retirer de la tête de l'État en 2020 à la fin de son mandat. Cette déclaration a surpris plusieurs Burundais et les observateurs de la crise politique burundaise, d'autant plus qu'elle a été faite en marge de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Certains membres de l'opposition ont bien accueilli cette déclaration. Si cet engagement a été respecté, c'est un engagement qui pourra être utile et qui sera d'ailleurs utile pour lui-même, qui sera utile pour son parti et les militaires du parti SNDDFDD, qui sera utile au peuple burundais et à la nation burundaise. Lorsque la plupart des chefs d'État africains arrivent au terme de leur mandat, ils entrent en conflit avec les constitutions, ils révisent les constitutions pour se succéder à eux-mêmes. Donc je ne vais pas entrer en détail sur tout cela, la machine de répression qui est utilisée, mais je prends le bon côté, le côté positif de la déclaration. La crise politique qui divise actuellement le Burundi fait suite au forcing du président Pierre Kourounziza pour briguer un troisième mandat présidentiel jugé anticonstitutionnel en 2015 par une partie de la classe politique. L'adoption d'une nouvelle constitution le 17 mai 2018 laissait croire que le chef du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDDFDD, allait briguer deux autres nouveaux mandats à partir de 2020. Les citoyens burundais restent prudents face à ce débat. Il peut y avoir beaucoup de confusion autour de ce débat. Personnellement, je ne pense pas qu'il prépare un plan pour son successeur, mais une autre personne pourrait voir cela différemment. Alors soyons patients et nous verrons en 2020. Le président Pierre Kourounziza est arrivé au pouvoir en 2005 à la faveur des accords d'Arusha. Il a été réélu en 2010 puis en 2015. Depuis l'annonce de sa candidature à un troisième mandat il y a trois ans, le pays est plongé dans une spirale de violence. Le conflit qui oppose le pouvoir et l'opposition a fait au moins 1700 pertes en vies humaines et des milliers de déplacés, dont des personnalités en exil. Au Sénégal, les députés ont adopté la loi remplaçant la dénomination collectivité locale par collectivité territoriale, un terme pour désigner les conseils municipaux et départementaux. Cette modification fait suite à la volonté des députés de se conformer à la dernière réforme constitutionnelle de 2016. Ibrahima Djoumaba. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté mercredi 6 juin 2018 un projet de loi prescrivant le remplacement dans tous les actes législatifs et réglementaires de la dénomination collectivité locale par collectivité territoriale. L'objectif des autorités est de se conformer à la réforme constitutionnelle de 2016. La réforme constitutionnelle du 5 avril 2016, qui intervient deux ans après la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, a apporté des innovations majeures en introduisant notamment une appellation nouvelle des entités décentralisées. La décentralisation est un secteur stratégique du développement socio-économique au Sénégal. En 2013, le gouvernement a lancé l'acte 3 de la décentralisation pour consolider sa politique de développement des territoires. En 2016, la réforme constitutionnelle avait fait mention de la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut Conseil des collectivités territoriales et de la constitutionnalisation des principes de décentralisation et de déconcentration. Le fait de changer maintenant le local pour parler de territoire, cela permet évidemment de vraiment préparer le Sénégal vers le développement territorial. La finalité, c'est de promouvoir le développement territorial. Et qui dit développement territorial par des territoires compétitifs, des territoires attractifs. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. L'innovation, il y a l'information, il y a l'identité territoriale. Depuis le dernier découpage administratif intervenu en 2008, le Sénégal compte 45 départements et 557 communes, alors que l'Agence nationale de l'aménagement du territoire prépare la conférence territoriale qui est prévue courant 2018. Rappelons que le développement territorial est en cours d'expérimentation à travers le projet Pôle de développement de la Casamance. En Tunisie, le système éducatif est en pleine mutation et le secteur de l'agriculture dynamise l'économie nationale grâce à l'exportation de fruits. Ces deux secteurs se sont vu octroyer le 7 juin des conventions de financement pour un montant global de 600 millions de dinars de la part de la Banque mondiale. L'objectif étant de valoriser ces deux secteurs clés de l'économie tunisienne. Aïssa Toudjaman Kavesland. En Tunisie, deux conventions de financement ont été signées le jeudi 7 juin 2018 à Tunis entre le ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, Ziad Ladari est le responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie. Les ministres de l'agriculture Samir Bethaïb et celui de l'éducation Atem Ben Salem ont été présents lors de la signature 610 millions de dinars. C'est la somme globale de ces conventions. Ce financement contribuerait à la modernisation de l'agriculture irriguée, particulièrement dans 7 gouvernorats. Beja, Jendouba, Siliana et Bizer. Il comprendra environ 3500 agriculteurs. Le développement des projets d'irrigation contribuera nécessairement à améliorer la production, les conditions de vie des populations, les étapes de post-production et à faciliter l'octroi de prêts aux agriculteurs pour développer leur culture. Le premier accord de financement porte sur le soutien de l'enseignement. Il est évalué à 246,734 millions de dinars. Objectif, soutenir l'éducation scolaire, vu l'importance de ce secteur dans la préparation des futures générations. Le deuxième porte sur la valorisation des systèmes d'irrigation dans les régions agricoles d'une valeur de 140 millions de dollars pour dynamiser ce secteur économique. Donc quand on investit dans l'agriculture ou dans l'éducation, c'est une manière de solidifier la croissance. L'éducation fait partie de l'indicateur du développement humain qui a été créé par Amartya Sen pour les Nations Unies. Il veut lancer un signal positif, dire que maintenant la GAPGIS est terminée, qu'on investit aux bons endroits et au bon moment pour la politique économique du pays avec des secteurs d'avenir comme l'éducation et l'agriculture qui permettent de renforcer le seuil de croissance et qui permettent de développer le pays de manière autonome. A noter que le taux d'intérêt des deux projets de financement est estimé à 0,7% et sera remboursé sur une période allant de 26 à 28 ans, dont 6 ans et demi de délai de grâce. Le Bénin aura attendu 17 ans pour se doter d'un nouveau code pénal. Le 5 juin, un nouveau texte de loi a été adopté et celui-ci interdit notamment le commerce illicite de carburant. Ce secteur informel alimenterait plus de 80% des Béninois et serait à l'origine de plusieurs incidents meurtriers. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Le quitus accordé par les parlementaires à la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin suscite de nombreuses interrogations. Le nouveau texte introduit au Parlement depuis 2001 par le gouvernement de feu président Mathieu Kérékou et dont l'examen avait été entamé lundi 28 mai 2018 comporte 1 07 articles répartis en 4 livres avec de nombreuses dispositions nouvelles présentées comme des avancées. En attendant sa promulgation, ce texte actualisé définit les peines encourues pour un certain nombre d'infractions dont notamment l'escroquerie, l'abus de confiance, la vente de l'essence frelatée ou encore le harcèlement. C'est un code qui répond à nos réalités, nos réalités purement africaines, purement endogènes et qui s'adaptent aux besoins du Béninois que nous sommes et non un code qui répondait à une exigence étrangère et auxquelles on s'adaptait. Moi je pense personnellement que ce code apportera un plus en ce qui concerne la répression des infractions pénales au Bénin. Au nombre des innovations introduites dans le nouveau code pénal, figurent l'interdiction et la commercialisation sous toutes ses formes de l'essence frelatée. Cette interdiction est clairement martelée à l'article 929 de la loi 2018-15 du code pénal et qui alimente les débats. Des sanctions pénales sont prévues à l'article 930 du texte. Il s'agit entre autres de la saisine des produits de contrebande, des amendes qui sont estimées au double du prix de produits de saisie et un emprisonnement ferme allant de trois mois à trois ans. Le secteur informel en général et le secteur de vente de payeurs constituent en réalité une soupape pour notre économie, une soupape sociale pour notre économie. Et lorsqu'on viendrait à supprimer cette activité, tout le reflux en termes de demande d'emploi, en termes de demande d'exploitation de la main d'oeuvre qui certainement n'est pas qualifiée, mais qui a besoin parce qu'étant une main d'oeuvre active, donc en âge d'être employée, d'être utilisée pour produire de la richesse, il faudrait que les autorités puissent penser à des mesures d'accompagnement. Le commerce de l'essence frelatée occupe plus de 50% du secteur des hydrocarbures au Bénat. Environ 80% des usagers s'approvisionnent auprès des contrebandiers à cause du prix compétitif qu'offre le secteur informel. Plusieurs experts souhaitent que le législateur prévoie une cessation progressive de ce commerce, suivie d'une mesure alternative de reconversion des vendeurs de produits pétroliers issus de la contrebande. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !